Ils ont été de bons gymnastes, ils sont toujours bons gymnastes, ils sont très très bien comportés, mais le lot était très relevé. Et peut-être étaient-ils simplement en train d'amorcer leur préparation au championnat d'Europe, ce qui explique qu'il n'ait peut-être pas pu briller totalement comme il le souhaitait, mais gageant qu'à Paris, ils sauront exceller sur ces engins. Marius Urzica, il avait eu une note de 9,750, la meilleure pour se qualifier pour cette finale. Très très belle note de départ, 9,750 aux arçons, ça veut dire que ce monsieur a un excellent programme. Regardez bien. Une excellente tenue du corps en l'occurrence. Le corps est bien à plat, le rythme est bon. Regardez ce placement méticuleux des mains. Accélération pour les Thomas avec demi-tour sauté, puis revenir dans les arçons pour les fameux cercles obligatoires, et qui peut-être, Patrice, coupent un peu le rythme. L'évolution aux arçons voudra peut-être qu'il ne stoppe pas ainsi. Double valse, très très joli mouvement. Je n'aimerais pas être à la place des juges, mais malgré tout, pour moi, Marius Urzica a marqué un avantage dans la complexité et le rythme sur son collègue. C'est vrai, Mery, moi qui ai un oeil un peu plus neutre, j'ai été un peu plus impressionné par le Roumain. Alors étonnant aussi, Patrice, l'absence au plus haut niveau sur cette compétition des Hongrois. Nous avions eu souvent l'occasion, sur Pâte et Sport, de les observer en finale aux arçons. C'est une très très grande école, puisque Magyar en a été le chef de file il y a des années et des années, et que des gymnastes comme Soupola ont peut-être eu parfois des petits soucis. Mais ils sont tous...